... AVC, 16 millions de nouveaux cas sont observés chaque année à travers le monde. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée. Quelles sont les causes de cet accident cérébro-vasculaire et comment éviter d'en être victime, surtout en cette période électorale, sans un dossier à suivre dans ce journal, dans la partie magazine. ... Mesdames, Messieurs, bonjour et bon dimanche chez vous. Ouvrons ce journal par l'arrivée du chef de l'État, candidat numéro 20 à Guémena au sud de Oubangui, Félix Antoine Tisséquet de Chilombo, pour solliciter de nouveau la confiance de la population pour un second mandat, nous dit Jacques Mejie dans ce reportage. Le jour se suive et ne se ressemblait pas. La ville de Guémena, en ébullition. La population est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Chilombo, qui arrive dans le chef-lieu du sud Oubangui, dans le contexte particulier de la campagne électorale. Accompagné de la première dame, Denise Iñaké Routi-Sekédi, le candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tisséquet de Chilombo, est accueilli au pied de l'avion par les autorités provinciales conduites par le gouverneur de la province. Sur place également, les vice-premiers ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le deuxième vice-président du Sénat et le ministre du Commerce extérieur. De l'aéroport, le candidat numéro 20 du 20 décembre, Félix Antoine Tisséquet de Chilombo, savoure le banc de foule, jusqu'à la place Kermesse, où la tribune était érigée pour la circonstance. Sous-titrage Société Radio-Canada S'adressant à la foule compacte, le ticket des lignons sacrées rappelle telles que les premières années de son mandat étaient caractérisées par les tumultes politiques qui constituaient un frein au développement du pays. Il a tout fait pour y mettre fin. À son actif, il a évoqué notamment la gratuité de l'enseignement et ses bienfaits, le programme de développement local de 145 territoires, la montée en puissance de l'armée congolaise. Le numéro 20 du 20 décembre prochain demande enfin à la population du Sud-Oubangui le renouvellement de la confiance pour faire plus et mieux encore en faveur du peuple congolais. Est-ce que Bojaline Likia te makambo makoponga? Nakokikotia Likia nabino pwete bokotia nangai mikanda nabino le 20 décembre? Est-ce que le numéro 20 du 20 décembre? Numero 20! Numero 20! Numero 20! Numero 20! Numero 20! Les feedbacks de sa demande ne s'est pas fait attendre. La population acquiesce et lui donne rendez-vous le 20 décembre 2023 dans la province du Sud-Oubangui pour le numéro 20. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession, continue sa campagne dans le Grand Équateur. Les Congolais vivant dans quelques pays de l'étranger vont également voter le 20 décembre prochain. C'est ce qui justifie la présence en Belgique de quelques cadres de l'Union sacrée de la Nation. Objectif, lancer la campagne du candidat numéro 20. Reportage Oscar Mbalcaïch. Ambiance électrique dans la salle. Depuis la Belgique où séjourne la délégation du professeur André Mbata Betoukoumessou, premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire permanent de l'Union sacrée, la campagne électorale pour le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, est lancée. Devant une assistance acquise à la cause du candidat Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, et après avoir fait un rappel de la situation politique du pays avant la création de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata a dressé un bilan positif de l'action du chef de l'État. Il a cité plusieurs réalisations, dans la foulée, la construction de plusieurs écoles et centres de santé, la gratuité de l'enseignement primaire, qui a remis plus de 3 millions d'enfants sur le chemin de l'école, la gratuité de la maternité, les programmes de développement local des 145 territoires, pour ne citer que cela. Il s'est aussi apaisanti sur l'augmentation du salaire des fonctionnaires et des enseignants, la facilité dans l'octroi des visas aux étrangers d'origine congolaise, l'augmentation du produit intérieur brut, qui est passé des 40 à 60 milliards de dollars américains, la réussite des Jeux de la francophonie, les droits de vote à la diaspora, la liste n'est pas exhaustive. L'envoyé de l'Union sacrée de la Nation, qui est à la tête d'une forte délégation, a indiqué que si Félix Antoine Tshisekédi est réélu, il poursuivra son œuvre de développement du pays et pourra accorder la gratuité de l'enseignement secondaire et des bourses d'études. La délégation du professeur André Mbata comprend notamment les députés Eliezer Tamboué et Jean-Marie Loukoulassi, les ministres des Hydrocarbures Didier Boudimbu, ainsi qu'Ange Paboulangui, coordonnateur de la campagne électorale du président Félix Tshisekédi pour la diaspora congolaise. L'opération des délivrances des duplicatas des cartes d'électeurs s'est poursuivie dans toutes les maisons communales de la ville-province Kinshasa. Cette initiative est saluée par la population de la commise de l'enseignement lors de la descente du président de la CENI, Denis Kadima, dans ce coin de la capitale. Reportage. C'est sous une pluie battante que le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a effectué une descente surprise à l'antenne de l'enseignement en vue de se rendre compte du haut déroulement de l'opération de délivrance des duplicatas de la carte d'électeurs. Le numéro 1 de la centrale électorale a pu constater que la pluie s'est abattue le vendredi 24 novembre 2023 n'a pas empêché les recurrents à se présenter à l'antenne de la CENI-Nseignement pour se faire établir les duplicatas et les agents commis à cette mission s'acquittaient de leurs tâches. L'occasion était propice pour Denis Kadima Kazadi d'échanger avec les électeurs dont les cartes étaient devenues illisibles et d'autres perdues en prêtant une oreille attentive à certaines des préoccupations soumises afin d'apporter des réponses convenues. La procédure à suivre pour l'obtention d'un duplicataire de la carte d'électeur est bien simple. L'électeur ayant perdu sa carte fait attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire que lui délivre un procès verbal de perte de la carte d'électeur. Il sera appelé à remplir un formulaire de demande du duplicata si le chef d'antenne de la CENI ou son délégué confirme qu'il était bien inscrit à l'un des centres d'inscription du ressort de l'antenne. La personne dont la carte d'électeur serait défectueuse ou illisible doit se rendre directement auprès de l'agent de la CENI commis à cette tâche à l'antenne ou à la maison communale munie de son ancienne carte. La délivrance du duplicataire de la carte d'électeur étant gratuite, la CENI invite donc la population à dénoncer toute personne qui s'arrangerait le droit de perturber les files d'attente au niveau des antennes et des maisons communales pour ainsi préserver le principe du premier arrivé, premier servi. De même, elle encourage les requérants à dénoncer tout acte de monnayage dans la délivrance des duplicataire de la carte d'électeur. Élections toujours la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et déjà à Kinshasa, son vice-chef des missions s'est dit prêt à déployer en République et la démocratie du Congo sont personnelles avant le 20 décembre prochain pour une observance correcte des scriptins. Reportage Odilon, Kayuma. Au total, 100 observateurs européens seront déployés au RDC pour une mission d'observation électorale. Dans un premier temps, le lancement des 42 observateurs européens dans 17 provinces sur les 26 qui comptent le RDC a été effectué. En séjour à Kinshasa, la chef observatrice Marlene Bijork, membre du Parlement européen, a confirmé ses déployements au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée à l'hôtel Hilton. On vient aujourd'hui de lancer officiellement notre mission d'observation des élections. Je suis contente qu'on a répondu à l'invitation et qu'on est là pour travailler tout au long de cet exercice démocratique. Et nous attendons évidemment que les élections soient inclusives, transparentes, apaisées et démocratiques. Et comment comptez-vous vous organiser pour pouvoir faire cette mission d'observation ? Nous avons des observateurs de longue durée qui seront déployés prochainement dans 17 provinces du pays. On a une équipe d'experts ici, experts ici, sur place à Kinshasa, qui sont des experts dans le domaine des techniques électorales, juridiques, de médias, et ensuite qui vont faire un travail de fond. Et on aura aussi un renforcement des observateurs de courte durée au moment, la semaine, autour de la journée d'élection même. Déjà, une équipe logistique et de sécurité et une autre composée de 13 analystes électoraux ont été déployés le 6 novembre dernier pour appuyer l'organisation des élections démocratiques, transparentes et libres aux Républiques démocratiques du Congo. Merci Marie-Louise Mbela pour ce reportage. Les élections en République démocratique du Congo, c'est dans quelques semaines exactement. Mais quel doit être le profil d'un bon candidat ? La réponse est dans cette chronique d'Edith Chala qui nous brosse un portrait robot d'un bon député. Reportage. Au propre comme au figuré, la République démocratique du Congo est un pays de la démesure. Scandaleusement riche, nombreux des métaux du futur sont enfouis dans son sous-sol. La démesure, c'est aussi et surtout en politique dans la gestion des ambitions. La compétition électorale aux législatives à venir en est une parfaite illustration. 23 000 candidats pour 500 sièges à l'Assemblée nationale, c'est dire que la population veut aller au Parlement. Et pourtant, l'Assemblée nationale est la représentation du peuple. Le peuple, c'est les déçus du panier. Regardez à l'histoire des agora, depuis les cités spartiates, athéniennes ou romaines, les assemblées représentatives sont d'abord élitistes, ensuite politiques. Nombreux des candidats n'ont même pas eu la possibilité d'entendre parler de la Renaissance ou des siècles des Lumières. Mais ils tiennent mordicus à aller au palais du peuple. La motivation est loin de l'art des gouvernements des cités. L'image qui a été renvoyée à la population, c'est qu'on peut passer son temps à dormir, l'on peut assister aux plénières une fois tous les deux mois, l'on peut s'offrir des soins de santé à l'étranger, aux frais de l'État. Le gain est facile, le travail se résume à lever la main pour dire oui ou non. Les commissions relations extérieures, commissions défense, commissions PAJ, commissions ECOFIN, les enquêtes parlementaires, C'est ici que les véritables questions de la gestion de la cité se posent. Nous sommes au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'ils vont y faire ? Seuls leurs présidents de partis politiques peuvent répondre. Vous êtes président d'un parti ou d'un regroupement politique et vous avez mis sur vos listes des candidats, des personnes seulement avec une relative notoriété dans leur quartier. Vous êtes dangereux, pas seulement pour vous-même, mais pour la République. Les agressions contre la RDC, les enjeux du futur ne comptent pas pour vous. Il faut que les législateurs réfléchissent pour vous mettre hors d'état de nuire. Vous trahissez la nation, vous prenez à la légère le rôle du député et sacrifiez la génération de vos enfants. Bref, l'avenir du pays. Autant de candidats, c'est plus l'anarchie que la démocratie. Un mélange de la misère, la rareté d'emplois, la culture du gain facile, le tout baignant dans la vacuité des projets politiques que l'on porte sur fond d'une prolifération anarchique des partis politiques. Il y en a un peu moins de mille. Certains l'ont connaît à peine le leader. Les membres du parti sont ceux de la famille. Le seul rempart à présent, c'est le vote du citoyen qu'il faudrait canaliser. Vous avez déjà trahi en alignant des présos des quartiers. Ces présos peuvent prendre la parole au stade, au marché, au bar, mais pas quand même au Parlement. Ils n'en ont pas les capacités. Ce qu'il se passe au Parlement est une alchimie pour eux, et vous le savez. Vous pouvez vous faire pardonner en sensibilisant sur le vote utile. Le pays sera sauvé. Imaginez que seuls les présos s'effacent élire. La deuxième institution du pays serait une foire desservée. Mobilisons-nous pour sauver la République en envoyant les meilleurs de ses enfants au Parlement. Les débats seront élevés, les enquêtes parlementaires pointues et le travail des commissions bien fournies. Les menaces auxquelles fait face le pays trouveront du répondant dans la législation. En ce moment, la campagne précoce a commencé. Mofini Kouyatjango Parla, Nzung Yalukunga Parsi, Matou Yafuna, Nzambéa Mwamba, qu'en entendons-t-on pas ? Ils ont même oublié que le député national représente la nation par la circonscription. Le CESAT doit veiller en même temps que la CENI. Si pour une faute, un candidat doit être gommé, il ne faut pas hésiter. Ils sont déjà trop nombreux pour être tous sérieux. La violation de la loi pour celui qui veut devenir législateur doit être sévèrement mais sans état d'âme puni. Voilà, Edi, la campagne a déjà commencé mais pour battre les campagnes, les candidats aux élections savent que dès là des discours, ils doivent communiquer leur numéro de circonscription électorale et pour atteindre cet objectif, les candidats font un recours au service des imprimeries, élections et business de l'imprimerie. C'est ce dossier que nous proposent Patrick, Michel, Moukouille et Toto Sougou. Des imprimés sur bâches accrochées au mur ou entre deux poteaux, des panneaux géants et affichés en papier, les rues de Kinshasa comme plusieurs autres grandes villes du pays sont assiégées par les outils de communication mis en place par les candidats au scrutin du 20 décembre prochain. La campagne électorale, un moment d'intense stress, pas que pour les candidats mais aussi et beaucoup plus pour les imprimeurs. Ces dernières années, le secteur de l'imprimerie a connu un boom. Souténu par la culture entrepreneuriale qui prend place au pays, les imprimeries se sont multipliées proposant des outils de qualité qui, hier encore, n'étaient possibles qu'à l'étranger. On s'est préparé en termes de matériel, en termes de équipes. On a mis une équipe qui vont travailler 24 sur 24. On s'est préparé aussi en termes d'accompagnement de candidats. J'estime que c'est une très bonne opportunité qui a été donnée aux opérateurs économiques qui oeuvrent dans le secteur de l'imprimerie mais cela devra être fait dans les règles de l'art. Malgré cette éclosion du secteur, le marché reste très ouvert, la demande étant toujours croissante avec le nombre pléthorique de candidats. A chacun son chiffre d'affaires. Nous ne sommes pas une imprimerie pour l'opportunité des élections et c'est une opportunité qui s'est présentée. Nous allons en profiter. Nous croyons que nous avons une bonne position pour gagner encore plus des marchés et faire mieux qu'avant. Déjà c'est par rapport à la qualité que nous offrons, la rapidité et surtout on a reçu au moins à fidéliser nos clients depuis la période et l'après-campagne. Certains bénéficiaires de ce service qui reconnaissent la valeur de ces outils ont le choix toujours à la recherche d'un meilleur prix et d'une meilleure qualité. Tout candidat, député, sérieux, a déjà son imprimeur. Aujourd'hui, ces éléments-là jouent un très grand rôle dans la campagne pour sensibiliser nos futurs électeurs. Pour les utilisateurs de ces effigies, nous avons l'obligation de battre campagne ou d'informer à nos électeurs que nous sommes candidats dans le strict respect de la loi électorale. Comme le veut le principe de l'entrepreneuriat, aucun business n'est sans risque. Le risque, c'est le temps. Le candidat arrive tard. Vous savez, notre métier, c'est le métier de précision. Vous imprimez des quantités importantes et le risque, c'est ça. C'est le temps, le retard. Tout le métier a un risque, mais le risque est grand pour ceux-là qu'ils fêtent, c'est lancé juste pour cette opportunité des élections et qu'ils ne maîtrisent pas bien les domaines. Les opportunistes qui se sont jetés à l'eau sans prospection de marché ni plan d'affaires seront peut-être surpris de connaître des échecs là où tout réussit à presque tout le monde. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal AVC, c'est une crise cérébrale qui affecte tous les pays dont la République démocratique et du Congo. Quelles en sont les causes et comment éviter d'en être victime ? C'est l'objet de ce dossier signé Ramazani Moulanda. je ne pouvais plus parler je ne mangeais pas j'avais une trachéotomie je ne bougeais pas j'étais une sorte de légume je ne faisais rien AVC les trois lettres de la mort cette crise cérébrale cause tant des décès et des désolations à travers le monde entier et aussi dans notre pays la RDC L'AVC constitue réellement un problème de santé publique parce que l'AVC est la première cause des handicaps acquis et puis les gens qui font l'AVC il n'y a que 40% qui peuvent survivre faudrait-il utiliser des soins convenables alors ce qui fait que 60% de personnes victimes d'AVC s'il n'y a pas mort vont vivre une heure vie avec handicap et parmi ces handicaps là il y a les handicaps intellectuels parce que on sait par exemple que les AVC hémorragiques parfois c'est tellement brutal au point qu'on estime qu'il y a 100% des personnes qui ont fait ces AVC hémorragiques là il y a à peu près un tiers qui décède avant d'arriver à l'hôpital ceux qui arrivent à l'hôpital les deux tiers qui arrivent si on ne soigne pas vite un tiers qui va encore mourir c'est peut-être un tiers qui peut être sauvé les neuroscientistes qui ne reçoivent qui ne reçoivent pas le sang va aller vers la mort et si le sang au lieu de rester dans les vaisseaux va se répandre dans le cerveau il y aura ce qu'on appelle une hémorragie dans le cerveau et ce qu'on appelle l'AVC hémorragie l'AVC comme toute autre maladie se soigne par les opérations chirurgicales et les médicaments le temps est un élément capital dans le traitement des AVC il faut soigner ça le plus tôt possible deux minutes tout au plus cinq minutes le déficit nérologique qui s'installe de façon soudaine il est là et la personne a déjà fait son AVC les spécialistes disent que en faisant le sport régulièrement au moins une fois par semaine et en surveillant son alimentation contre le cholestérol on peut prévenir l'AVC alors si vous avez bien suivi ce dossier santé faites attention vous qui êtes candidat aux élections prochaines ce sont des moments de pression nous avons interrogé un spécialiste psychologue de son état qui prévient sur les risques d'AVC avant pendant mais également après la publication des résultats des élections en République démocratique du Congo il est au micro de Bobette et Yenga Lissamba étant donné que nous nous approchons des élections je vois tout le monde agité il y a beaucoup de questions qui se posent parce que quand un candidat va dans cette course électorale il y a d'abord le souci d'être élu mais le comble c'est qu'il ne pense pas à l'autre face de la médaille alors le candidat devrait être serein parce qu'il y a d'abord les soucis d'argent les soucis du suffrage ils peuvent se dire tous d'ailleurs en y allant ils espèrent être élus mais par rapport au poste pour lequel ils sont en train de concourir c'est mieux qu'ils se disent sportivement je peux ou ne pas être élu ça c'est un problème quand on est élu gloire au Seigneur on applaudit mais quand on n'est pas élu c'est là que se posent le problème ils devront apprendre à accepter autre chose que ce qu'ils attendent parce qu'il peut arriver qu'ils ne soient pas élus vous voyez madame c'est ça vraiment moi je pense que les candidats devront avoir un moral calme ils devront garder leur sérénité savoir que c'est une vie normale il n'y a pas que eux tout le monde est en train de compétir chacun va jouer sur la confiance de son électorat et ce sont les urnes qui vont les partager mais ils devront bien entretenir leur santé mentale c'est vrai qu'il faut positiver la pensée mais mentalement il ne faut pas être trop trop chargé croire à l'excès en cette réussite là peut aussi entraîner des problèmes parce que s'il échoue ça sera un choc intra-psychique qu'il va subir et qui peut même entraîner des AVC des arrêts cardiaques alors que nous n'avons pas besoin de perdre tous ces gens là regardez le nombre des jeunes qui ont postulé et vous allez voir qu'en majorité ils n'ont pas assez de moyens pour battre les campagnes et ils attendent les moyens de leur autorité morale alors pour cela avant ils doivent être sereins pendant aussi ils doivent être sereins mais cette sérénité va émaner de la composition même d'une bonne équipe d'élection ils doivent avoir une bonne direction pour se dégager parce qu'ils ne devront pas être seuls au four et au moulin ils devront éviter le stress ils devront éviter de porter tout ce poids eux seuls pour nous éviter ce que je viens d'évoquer tantôt notamment des pressions qui peuvent amener aux crises cardiaques AVC et autres réélections réélections du candidat numéro 20 Félix Antoine Tsekedi Chilombo Féfi Massouka Saïni a rassemblé la population du quartier joli site des Colosie d'autres détails dans ce reportage hommes femmes jeunes et vieux ont pris d'assaut la salle Rejoice 2 afin d'écouter celle qu'ils appellent affectueusement candidate des développements intégral du Lulabar et véritable représentante du candidat numéro 20 à la présidentielle dans cette salle archi comble ces Colosie ont entonné déjà à l'honneur du président Félix Tsekedi Chilombo et sa meilleure élève Fifi Massouka Saïni qui sous son impulsion change au jour l'image de la capitale mondiale du Cobalt Fifi Massouka Saïni a témoigné son attachement à la politique de Tsekedi qui a valorisé la femme la candidate 2244 a appelé l'assistance à voter massivement pour Félix Tsekedi Chilombo afin de poursuivre avec l'élan des modernisations de l'ensemble du territoire national elle a également invité la population à la vigilance et à n'est pas prêter oreille à ceux qui durant plusieurs années ont brillé par une gestion calamiteuse et des détournements sans précédent la base c'est facile ou rien car même le ciel est pour la réélection du candidat numéro 20 porteur d'espoir et le seul qui a développé les fins fonds du Congo par son programme de développement local des 145 territoires a déclaré au cours des six rassemblements la femme au grand coeur du lalaba a amorcé avec la première série des candidats conseillers municipaux parmi ces candidats il y a eu Andy Baramparamutumbo candidat numéro 35 pour la commune de Dilala et Marline Nyota candidate 62 pour la commune Manika Masukaseni poursuivra donc avec la présentation des candidats à N à 24 et à 25 dans ses prochaines descentes et on va prendre cette prestation des serments de la présidente du tribunal des grandes instances de Mbanzangongo le commentaire est signé par David Moubenga une audience solennelle au tribunal des grandes instances de Mbanzangongo c'est celle qui a marqué le renouvellement des serments statutaires de madame Cécile Ntoumba Mouanza conseillère à la cour d'appel et présidente du tribunal des grandes instances de Mbanzangongo cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités judiciaires politico-administratives militaires et tout le corps judiciaire de cette juridiction Mbanzangongo a rendu hommage au chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo pour avoir renouvelé la confiance en 100 modestes personnes je ne saurais à cette occasion selon elle n'est pas estimé ma reconnaissance à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état et magistrat suprême monsieur Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo qui a matérialisé la volonté divine emménement par l'ordonnance de réduction judiciaire à la tête du tribunal de grande instance de Mbanzangongo pour un second mandat ainsi elle a promis de faire appliquer l'état de droit dans cette juridiction telle que souhaitée par le président de la république et l'accueil du candidat numéro 20 dans le Congo central on en parle encore avec l'acteur politique Laurent Batoumon il est président de l'AAA qui commente les discours de Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo il était dans sa suite on l'écoute au micro de Marie-Louise Mbela nous fristons le peuple de Mwanda et les renommations aussi sont utilisées pour l'accueil du chef de l'état c'est une réaction aux émits ils étaient attentifs au message du chef de l'état le chef de l'état a répondu à l'air désirateur de temps en temps il se mettait en défi pour le protéger ce que la population veut demander il a dit qu'avant la fin du mois de décembre le peuple de Mwanda aura l'électricité que l'eau potable va couler et il a assuré au peuple congolais qu'il va réaliser beaucoup de projets qui étaient inscrits dans sa vision en 2018 à savoir la gratuité et l'enseignement des bases il a poursuivi que si le peuple de Mwanda du Congo central lui donnait encore sa voix il pourrait aller plus loin en permettant que l'enseignement secondaire devienne aussi gratuit il a parlé de la maternité qui est déjà gratuite il va aller étape par étape il viendra ces mois-ci ou les mois prochains la province du Congo central et des grands bandes et puis ça va aller au fur et à nos jours et plus tard il y aura certaines maladies qui seront plus en charge généralement par l'Etat il a aussi parlé des ports à nos profins de Mwanda où lui-même est arrivé à adapter des projets qui n'étaient pas bien réglés tout en promettant au peuple de Mwanda que le port de Bananas sera réellement construit il a un regard attentif à ce projet parce que ça va donner du travail aux jeunes gens de Mwanda et pourquoi pas de s'intéresser à l'entrepreneuriat qu'il a promis parce qu'à Kintiassa c'est déjà chose faite ça va s'étendre ici aussi dans la province du Congo central Madame et Messieurs ce journal des enquêtes et magazine est complètement terminé au nom de toute l'équipe coordonnée par Eurydice Kittoutou et au nom de Yolande Vaucar à Madame Pocchi et Jean-Cy Nmatoune nous vous remercions de votre compagnie merci et très bonne suite du programme sur la RTNC